Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite et WWE NXT du 1er janvier 2020. Et pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant de la semaine dernière, il n'y avait pas de show AEW Dynamite et on avait le droit à un show spécial NXT. Mais cette semaine, AEW Dynamite est de retour. Par contre, on a un nouveau droit à une sorte de Best of NXT avec les trophées de l'année. Donc on va d'abord s'intéresser aux résultats complets de AEW Dynamite et ensuite, très rapidement, je vous donnerai les résultats des trophées de l'année NXT. Hier soir, le show AEW a démarré avec une petite vidéo qui nous récapitule ce qui se passe dans le clan D-Elite. La vidéo nous explique qu'il y a des tensions au sein du clan. Donc pour rappel, le clan D-Elite, c'est Kenny Omega, Cody Rhodes, Eggman Page et les Young Bucks. Mais depuis quelques semaines, Eggman Page s'est éloigné du clan D-Elite. C'était à une période où il avait pas mal de défaites et il était un petit peu perdu. Donc il a décidé de s'éloigner du clan et maintenant il est un petit peu seul. Donc le narrateur de la vidéo se demande si D-Elite est encore au niveau Elite. Et je vous avoue que cette vidéo m'a fait vraiment plaisir car pour ceux qui suivent les reviews, j'arrête pas de me plaindre du fait que la AEW ne met pas assez en avant Kenny Omega et les Young Bucks qui étaient les catchers cools de la fédération avant que la fédération n'existe. Puis on a été accueillis par les commentateurs de la soirée, Jim Ross, Excalibur et Taz, Taz qui était présent pour commenter AEW Dynamite. Puis on passe directement au premier match de la soirée, c'est le match entre Darby Allin et Cody, Cody qui est accompagné par Arn Anderson. Et les commentateurs nous annoncent que Arn Anderson est le nouveau coach de la Nightmare Family. Donc en gros Arn Anderson va coacher Cody Rhodes. Et pour rappel, ces deux catchers avaient déjà eu un match il y a quelques semaines qui s'était terminé sans vainqueur au bout de 20 minutes. Le match avait notamment un petit peu permis à Darby Allin d'exploser auprès des fans de la AEW. Donc ce soir, Darby Allin veut enfin essayer de battre Cody Rhodes. Et on a eu encore une fois un long match pour AEW Dynamite, près de 18 minutes. On croyait encore une fois qu'on allait arriver à la limite de temps. Mais vers la fin du match, Darby Allin est monté sur la troisième corde pour effectuer son coffin drop sur Cody Rhodes. Mais à ce moment-là, Arn Anderson est monté au bord du ring et il a donné un conseil à Cody Rhodes en tant que coach. Il lui a conseillé de lever ses genoux, comme ça Darby Allin tombera directement sur ses genoux et donc il se fera mal. Donc Cody Rhodes a suivi les conseils de son coach et Darby Allin s'est explosé sur les genoux de Cody Rhodes. Et derrière, Cody Rhodes a effectué un roll-up pour la victoire. Donc vainqueur Cody Rhodes grâce à des bons conseils de son nouveau coach. Ensuite, on retrouve S.I.E. en coulisse pour l'interview mais ils sont rapidement interrompus par Sammy Guevara qui se moque du trio et notamment de Christopher Daniels. On a pu voir ces dernières semaines que Christopher Daniels est un petit peu en crise. Il n'a pas sa confiance habituelle et Sammy Guevara a demandé à Christopher Daniels s'il avait encore de l'envie en lui, s'il avait encore la flamme. Mais Christopher Daniels a répondu qu'il lui montrera la semaine prochaine. Ensuite, on a eu le droit à un match pour le championnat féminin. Il faut savoir qu'à la base, la championne Rio devait affronter Chris Tatlander mais en fait, Chris Tatlander était déjà booké sur un autre show. Donc ce match a été déplacé à la semaine prochaine et à la place hier soir, on avait un match à 4 avec Rio contre Britt Baker, contre Naila Rose, contre Icaro Shida. Et encore une fois, Rio a réussi à conserver son titre en surprenant Britt Baker avec un roll-up. Mais clairement, Naila Rose n'a pas apprécié la défaite. Donc après le match, elle porte une corde à linge à Rio puis elle place la championne sur une table et elle porte un splash sur Rio qui détruit la table. Honnêtement, c'était assez impressionnant à voir parce que comme vous le savez, il y a une grosse différence de physique entre Rio et Naila Rose. Donc on avait vraiment l'impression que Naila Rose a fait très mal à Rio avec ce splash. Puis on passe en coulisse et on retrouve Joey Gianella pour une interview mais d'un coup, il n'arrive plus à parler. Et à ce moment-là, la caméra se baisse et on peut voir que Penelope Ford lui a porté un low blow. Puis on voit Kip Sebian qui rejoint Penelope Ford et les deux s'en vont pendant que Joey Gianella est à terre. Ensuite, on a le droit à une nouvelle petite vignette du Dark Order et on apprend dans cette vignette que bientôt, on devrait voir le vrai pouvoir et l'ampleur du Dark Order et surtout, on va découvrir un leader du Dark Order. Donc ça, c'est une info très intéressante car pour le moment, il faut l'avouer, le groupe est plutôt faible. Et personnellement, depuis le départ, selon moi, il faut l'ajout d'un gros catcheur pour donner de la crédibilité à ce clan. Donc j'ai vraiment hâte de voir qui sera le leader du Dark Order. Ensuite, on a eu le droit à l'entrée de Trent accompagné par Chuck Taylor et Orange Cassidy pour un match face à Jon Moxley. Et encore une fois, je vais me répéter, mais Jon Moxley a reçu un vrai accueil de star. Jon Moxley est actuellement la méga star de la AEW. Donc c'est vraiment intelligent de le mettre en rivalité avec Chris Jericho. Et honnêtement, je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée d'avoir Jon Moxley champion de la AEW en 2020. Comme vous le savez, j'adore également Trent. Trent est un très bon catcheur et il a pu le prouver à nouveau hier soir face à Jon Moxley. Mais au final, c'est bien Jon Moxley qui a remporté le match après deux Paradigm Shift. Et alors que Jon Moxley était en train de célébrer, on a eu le droit à l'entrée de Sammy Guevara à travers la foule. Et Sammy Guevara dit qu'il a une surprise pour Jon Moxley. Et à ce moment-là, on voit Chris Jericho sur l'écran géant. Chris Jericho est apparemment à l'extérieur de l'arène et il fait une proposition à Jon Moxley. Il dit que si Jon Moxley rejoint The Inner Circle, il deviendra le co-leader du clan et Chris Jericho lui donnera 49% de la société d'Inner Circle. Et Chris Jericho avait également une voiture derrière lui. Il s'agit d'une Ford GT, une voiture qui coûte très cher. Et il dit que ce sont les membres d'Inner Circle qui ont rassemblé l'argent ensemble pour pouvoir offrir cette voiture à Jon Moxley s'il accepte de rejoindre le clan. Jericho termine en disant qu'il a hâte d'entendre la réponse de Jon Moxley et il espère que Moxley prendra la bonne décision. Donc on repasse dans le ring et à ce moment-là, Jon Moxley dit qu'il a toujours considéré Chris Jericho comme un ami et comme un mentor. Donc pour cette raison, il préfère lui donner sa réponse face à face la semaine prochaine. À ce moment-là, forcément, les fans ont un petit peu hué car les fans voulaient la réponse tout de suite. Et on a même pu sentir que Jon Moxley n'a pas aimé dire cette phrase. Car Jon Moxley savait très bien qu'il allait se faire huer donc il n'a pas aimé donner de faux espoirs aux fans. Donc Jon Moxley quitte le ring mais Sammy Guevara reste car il a le droit à un match face à Dustin Rhodes. Et il faut savoir que durant le match, Jake Hager a fait son entrée pour distraire Dustin Rhodes et à la fin du match, il a même porté un low blow à Dustin Rhodes ce qui a permis à Sammy Guevara de remporter le match. Puis on passe en coulisses et on a le droit à une interview des private parties dans leur bar. Mais pendant ce temps, on peut voir Eggman Page qui arrive par derrière et qui se serre un verre. Et donc les private parties n'ont pas trop aimé le fait d'être interrompus mais ensuite ils commencent à parler à Eggman Page et ils disent qu'ils s'inquiètent pour lui. Mais Eggman Page n'a pas apprécié et il a dit qu'il pourrait les exploser tous les deux tout de suite. Puis il a pris son verre et il est parti. Puis on a le droit à l'entrée de MJF avec le Wardlow. Il faut savoir que Cody souhaite un match face à MJF car MJF est son ancien meilleur ami mais MJF a trahi Cody Rhodes. Donc MJF était censé donner sa réponse hier soir. Et MJF a dit qu'il accepte un match face à Cody Rhodes mais il a plusieurs conditions. D'abord, il précise que leur match devra absolument avoir lieu lors du prochain pay-per-view à EW Revolution. Puis MJF annonce trois stipulations à Cody Rhodes pour que le match soit officiel. D'abord, Cody Rhodes n'a pas le droit de toucher MJF jusqu'au match. Ensuite, Cody Rhodes devra affronter le Wardlow dans un match en cage. Et enfin, pour terminer, la troisième stipulation c'est que Cody Rhodes devra se mettre à genoux et MJF veut le fouetter dix fois. Si Cody Rhodes respecte ces trois stipulations, à ce moment-là, il aura le droit à son match face à MJF lors de AEW Revolution. Ensuite, très rapidement, coulisses, on a eu le droit à une petite interview des Jurassic Express. Puis on avait également une interview de Rio mais Britt Baker est venue la confronter et elle était très énervée. Elle dit que la championne Rio vient de temps en temps au show télé pour voler des victoires pendant que Britt Baker est le visage de la fédération. Puis on passe au main event de la soirée D-Elite, Kenny Omega et les Young Bucks contre Pac et les Lucha Bros. Et il faut savoir que Hangman Page était au commentaire pour ce match. Bien évidemment, avec ces six catchers, on a eu le droit à un très bon match d'environ 16 minutes. Et à la fin, c'est bien D-Elite qui a remporté le match. Et après le match, on a Cody Rhodes qui rejoint ses amis dans le ring pour fêter avec eux. Puis Cody, Kenny et les Young Bucks font signe à Hangman Page de les rejoindre. Mais Hangman Page reste à la table des commentateurs. Il trinque avec eux de loin mais il dit qu'il préfère rester seul dans son coin. Il ne souhaite pas les rejoindre dans le ring. Donc Cody, Kenny et les Young Bucks ont l'air un petit peu étonnés mais ils acceptent la décision de Hangman Page. Donc voilà la AEW mise enfin sur D-Elite. Et maintenant, on va pouvoir voir lors des prochaines semaines comment est-ce que le clan va enfin réussir à se réconcilier. Et donc derrière, j'espère qu'on aura vraiment le droit au clan D-Elite. Les gars qui viendront sur la même musique d'entrée avec les mêmes t-shirts et potentiellement même l'arrivée de Marty's Curl. Car pour info, il faut savoir que Marty's Curl fait partie du groupe D-Elite. Mais ces derniers temps, en fait, Marty's Curl était signé à la Ring of Honor. Sauf que depuis environ un mois, il est maintenant agent libre. Donc actuellement, en fait, il continue de lutter à la Ring of Honor mais également à la NWA. Et qui sait, peut-être qu'à terme, il rejoindra la AEW. Donc voilà, c'est tout pour les résultats AEW du 1er janvier 2020. Maintenant, très rapidement, je vais vous donner les résultats des trophées NXT de l'année 2019. Donc comme je vous l'ai dit, hier soir, le show NXT était un show spécial. Donc on était accueillis par Pat McAfee, Sam Roberts et Cathy Kelly qui présentaient les différents trophées durant la soirée. Et ensuite, les vainqueurs venaient récupérer leur prix et faire un speech dans la Full Sail Arena qui était vide pour l'occasion. Et on a également eu le droit à des extraits, notamment, des 3 meilleurs matchs de l'année. Et donc voici les résultats des trophées NXT de l'année 2019. Les Undisputed Era, Kyle O'Reilly et Bobby Fish ont remporté le trophée de meilleure équipe. Adam Cole a remporté le trophée de meilleure lutteur. Shayna Baszler a remporté le trophée de meilleure lutteuse. La rivalité de l'année est allée à Adam Cole contre Johnny Gargano. Le trophée de la prochaine grande star ou la star du futur est allée à Dakota Kai. Le trophée pour le catcheur qui a explosé en 2019 est allée à Keith Lee. Donc Keith Lee est la breakout star de NXT. Il y avait également un trophée pour le meilleur élément de la fédération hommes et femmes confondus et c'est Adam Cole qui a remporté le trophée. Et enfin, le match de l'année, c'était Adam Cole contre Johnny Gargano à NXT TakeOver New York dans un 2 out of 3 falls match. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite et NXT du 1er janvier 2020. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde ! !